Bonjour, je m'appelle Caroline Boileau, je suis une artiste visuelle. Je travaille à partir d'une position féministe avec un intérêt marqué pour la santé, la santé intime, publique, sociale, politique. Je crée des œuvres qui sont souvent des hybrides et qui s'élaborent entre l'installation, le dessin, la vidéo et la performance. Le corps hybride, les multiples représentations du corps, celui de la femme en particulier, c'est un thème qui est récurrent dans ma recherche. Recherche qui est inspirée par l'histoire de l'art, l'histoire de la médecine, des sciences, mais aussi par l'actualité. En ce moment, je suis en résidence à la chaire McConnell Université de Montréal en recherche création sur la réappropriation de la maternité. C'est un projet qui est en collaboration avec le Centre d'exposition de l'Université de Montréal. C'est un projet qui va durer de 2020 à 2024, environ 4 ans. Prochainement, je vais participer à la table ronde d'arts souterrains, une table ronde le 23 février qui a pour thème « À fleurs de peau, performances et arts vivants ». Au plaisir de vous y retrouver. Donc, bonjour tout le monde, ici Francis Ochenessi. Depuis 20 ans, je suis artiste, chercheur en art visuel dans le champ de l'art performance. Au cours de mes études doctorales, j'ai développé une approche sur le IQ performatif. Donc, c'est quoi tout ça? C'est une approche artistique qui revendique un retour en force de l'amour comme prolongement de soi. J'ai présenté mon travail dans environ 25 pays d'Europe, d'Asie puis d'Amérique et je donne régulièrement des conférences sur mes recherches sur l'art performance et la photographie. Depuis 2007, j'ai été directeur des cinq éditions d'art nomade, qui est une rencontre internationale d'art performance qui se passe au Saguenay. Je suis confondateur d'art nomade et confondateur de la RIPA, qui est une rencontre interuniversitaire de performance actuelle qui se passe souvent à l'UQAM. Depuis 2017, j'ai commencé à enseigner. Je suis professeur en photographie argentique à Marie-Victorin. Je donne des formations spécialisées en art performance. Donc, j'ai guidé des artistes du cégep, de l'université et des artistes professionnels. Donc, à travers des cours, des ateliers théorico-pratiques d'art action. Donc, autant au Québec qu'à l'étranger. Et à travers tout ça, quand j'ai le temps, j'écris à des revues spécialisées. Donc, j'ai écrit dans Inter, Zone occupée, l'IGA en France, Performatus au Brésil, DOCS en France et Vie des Arts ici. Et pour hors-souterrain, je vais performer avec sept de mes anciens étudiants. Donc, ne ratez pas votre vie, venez voir ça, on s'y rejoint. Bonjour, ici Katia Pagotto. Je suis une scénographe, metteur en scène et professeur, dont la pratique en studio s'étend sur 20 ans. Je considère que j'oeuvre dans une pratique hybride. En tant que conceptrice, la conception d'éclairage, de vidéos, de décors et de costumes m'intéresse tous. J'ai contribué à la conception de nombreuses productions nationales et internationales dans un large éventail de genres de performances, avec un intérêt particulier pour le théâtre expérimental et contemporain. J'ai également conçu pour l'opéra, la danse, les arts visuels et le cinéma et je collabore régulièrement avec des artistes de diverses disciplines. En tant que metteur en scène, je dirige des créations multidisciplinaires basées sur l'image, qui explore des méthodes narratives visuelles, inspirées par les mondes de la danse, du film muet, du mélodrame et de la performance contemporaine. Ces oeuvres comprennent I'm Too Sad To Tell You, basée sur la vie et l'oeuvre de l'artiste conceptuel néerlandais Bassi on Otter, et Marriage at the Lake, basée sur la vie et l'oeuvre de Mileva Marriage, et autres projets similaires biographiques. Je suis attirée par les projets qui sont ouverts à des possibilités nouvelles et non conventionnelles. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Decourteil, je suis interprète en danse contemporaine, enseignante et chorégraphes. Depuis janvier 2018, j'ai créé la formation Bing Bang qui est une formation intensive et une résidence de création en danse contemporaine. Être artiste autonome, pour le vivre tous les jours, je sais combien c'est difficile et ça demande beaucoup beaucoup d'investissements et de travail, de curiosité et de bienveillance et d'écoute et de respect. C'est vraiment pas facile de se développer en tant qu'artiste et d'avoir confiance en qui on est et d'avoir confiance en son travail. C'est ce que j'essaie de faire à travers Bing Bang, la formation et la résidence, de les soutenir, d'essayer de révéler un peu et de les accompagner le mieux que je peux en les écoutant précisément, en écoutant précisément vers où ils veulent aller, qui ils sont et à les encourager à l'assumer, le développer, le travailler, l'approfondir, le maîtriser et s'épanouir dans son propre langage et dans sa propre richesse en fait. Donc j'ai bien hâte de participer à la table ronde qu'organise l'art souterrain le 23 février, hâte d'échanger avec d'autres artistes, d'autres milieux que la danse autour du gros sujet de la pandémie actuelle et de l'avenir de l'art et de l'artiste dans ce contexte qui n'est pas évident. À bientôt ! Merci, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada